Coucou ce monde, j'espère que vous allez bien. Alors je parle pas très très fort parce que là j'ai un urbex et il y a beaucoup beaucoup de passages comme vous allez l'entendre et il y a beaucoup de vis-à-vis aussi. Il y a une usine juste en face et le lieu est vraiment 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 beau à faire. Du coup je vais faire quelques plans alors je vous préviens il reste quasiment plus rien. Quand je dis plus rien, plus rien, il reste juste des pneus, des toilettes en fait des trucs. Du coup je l'emmène tout de suite avec moi dans cet urbex. C'est parti ! 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 Alors effectivement ce lieu est très dangereux ! Tout est tombé ! Qu'un jour tout est tombé ! On prie à l'aide d'une visite aussi. Je pense que je comprends quelque chose d'effrayeur. Est-ce que vraiment, il a l'air de me tracé par bruit. Alors, je le fais plus loin. Est-ce que tu vas te détruire dans quelque chose ? Tu n'existeras plus du tout. Tu peux te protéger par rapport à la maison qui est juste là. Je te rassure. Alors, je vais essayer de chercher pourquoi il est abandonné et qu'est-ce que ça t'a dit. Comme vous voyez, il ne reste pas grand-chose du tout. Après, on voit que le lieu aussi, il a été squatté. Il a été cassé. Il a été... Il a été... C'est parti, c'est parti, c'est parti. Parce que c'est ça, je pense que c'est un comptoir, je sais pas trop, je pense qu'à mon avis, c'est de faire les bureaux avec les stocks. Donc ici à Manel, ici là en bas, ça devait être du coup les bureaux, ici là ça devait être ça, mais c'est un autre les bureaux ici. On voit encore qu'il reste encore pas mal de trucs, il reste pas de papier, il est tout embarqué. Mais je pense qu'il existait les bureaux à l'étage là, à mon avis, ça devait être le bâtiment qui est à côté, le bâtiment qui est à côté je pense que c'était la maison du directeur. Donc le bâtiment qui était là, et de l'autre côté là-bas, excusez-moi je tremble. Et je pense que, voilà c'est ça, c'est l'usine, l'usine était là-bas là-bas, déjà c'était immense, genre immense, genre je marchais, à chaque fois que je marchais, je valais de nouveaux trucs et tout, genre de nouveaux, de nouveaux bâtiments et tout, de nouvelles pièces et tout. Et donc ça devait être immense, mais vraiment immense. Là on le voit parce que là on galère, parce que les toits, les plafondes et tout sont effondrés. Mais sinon, et l'habitation a repris son droit, à l'époque, à l'époque ça devait être magnifique, mais vraiment magnifique. Mais bon, allez, on continue l'expo. Je fais hyper attention. Par contre je me ferai un moment, je ne vais pas monter, c'est trop dangereux. Le toit est revenu, l'étage, je l'ai prêt à tomber. Je ne ferai pas même pas monter. Ok ? On va revenir en fin de départ. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 C'est parti.